... Ainsi Rabelais décrit-il lui-même ceux à qui ces livres sont dédiés. Les beaux bâtisseurs de pierres mortes ne sont pas écrits dans mon livre de vie. Je ne bâtis que pierres vives, ce sont hommes. François Rabelais, dans son livre « Tiers Livres », a inspiré le nom de ce magnifique projet que nous allons découvrir maintenant. L'écoquartier de pierres vives, de 12 hectares, est situé au nord-ouest de la ville de Montpellier. Bénéficiant d'un emplacement stratégique, il est implanté au milieu d'un vaste quartier économique dynamique, dont le parc 2000, les laboratoires Sanofi, Euromédecine, les hôpitaux. Il se trouve à proximité d'établissements d'enseignement universitaire et secondaire, groupe subdeco, collèges et lycées. L'écoquartier est idéalement desservi par les transports en commun. Le tramway situe pierres vives à moins de 15 minutes du centre-ville. Connecté à un réseau routier, réaménagé pour le confort de tous les utilisateurs. Une nouvelle manière de circuler avec la déviation de l'avenue de l'Europe, qui redevient une voie urbaine et non plus une voie rapide impossible à traverser. Des modes de déplacement doux privilégiés, pistes cyclables, promenades piétonnières. Pour valoriser ce quartier de Montpellier, le cabinet Art & Build, composé d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, y apporte toute sa compétence en créant 900 logements, des locaux commerciaux, des services et un espace urbain de qualité, assorti de places publiques de plus d'un hectare. Aménageant une coulée verte et un parc paysager, véritable poumon vert du projet. Les urbanistes ont pensé cet espace comme étant un lieu d'échange, de détente, de promenade, au milieu de commerces et services de proximité. La qualité de vie sera au centre du projet. Elle servira plus de 900 logements diversifiés. Accession à la propriété, logements étudiants, logements aidés, le tout pensé dans le respect de la nature, puisque nous y trouverons des bâtiments basse consommation, un traitement biologique des os usés, le maintien d'une biodiversité. L'écoquartier Pierre-Vivre a été conçu de manière à ce que chaque projet immobilier y trouve sa place. Musique La maison départementale des sports, un bâtiment à énergie positive qui hébergera les comités sportifs de l'Hérault, le district de football, l'UNSS, l'UFOLEP et les centres départementaux de médecine et de psychologie du sport. Un écran géant sur le bâtiment pour diffuser des événements sportifs et une magnifique esplanade de 9000 m2, longeant le bâtiment Pierre-Vivre. Cette esplanade deviendra le lieu de centralité pour le quartier et renforcera le caractère d'accueil du bâtiment Pierre-Vivre et des équipements publics. Musique La Cité des savoirs et du sport pour tous, hébergeant les archives départementales, la médiathèque départementale, Aerosport, une direction du site et une direction des ressources chargées de la coordination de l'offre de services publics. Plusieurs espaces seront ouverts au public. L'amphithéâtre de 200 places, les salles d'exposition, la salle de lecture des archives, la médiathèque, l'espace jeunesse, le kiosque multimédia. La coulée verte, comme un immense jardin dans la ville, qui s'étend le long des berges du Riotor, elle est comme une bouffée d'oxygène favorisant une respiration structurante dans ce projet. Un espace de repos, ludique, sportif. Elle constitue aussi une liaison forte avec les quartiers environnants. Une mise en valeur des espaces naturels du site sera effectuée autour du Riotor. Avec le maintien d'une ripy-silve. Une ripy-silve est un espace boisé riverain d'un cours d'eau. Elle a aussi un rôle écologique important, puisqu'elle améliore considérablement la qualité des eaux. Par leur système racinaire, les ripy-silve jouent le rôle de filtre. Par l'apport d'ombre, elle limite le réchauffement des eaux. Pierre-Vivre, c'est aussi un vivier de précieuses compétences, de volontés affirmées, pour façonner et améliorer la vie urbaine, pour les savoir, la convivialité, l'entraide, en favorisant la qualité de vie et le bien-être. Mettre l'homme au centre de ce projet fort, telles ont été les motivations de tous les partenaires qui ont fait naître ce nouveau quartier Pierre-Vivre dans Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada